Les ventes d'Auville de décembre 2015, ici à Arcana, nous ont permis de découvrir sur France TV, Orsop. Alors avec Franck Caron, ce représentant, les aliments Orsop. Alors déjà, première présentation de l'entreprise, c'est une entreprise française, contrairement à ce moment. Française à 100%, en région lyonnaise, dans l'Ain. Et maintenant, nous sommes présents sur la Normandie, les Pays de la Loire et la région parisienne. Alors Orsop, quel type de produit vous proposez ? Alors c'est uniquement des produits floconnés, de l'élevage jusqu'aux courses, que nous fabriquons nous-mêmes. Avec des solutions innovantes sur des produits fibreux. Alors quand on dit des produits solutions innovantes, qu'est-ce que ça veut dire innovante ? Un produit fibreux pour aider à la prépa vente, faire des chevaux, monter rapidement les chevaux en condition avec le moins de problèmes possibles au niveau digestif. La gamme dont on a parlé à plusieurs reprises pendant les publicités, un peu plus de détails, peut-être Franck, sur cette gamme ? On a une gamme élevage, à 100%, donc un floconné et un fibreux. Et une gamme course, toujours floconné et un améliorateur de céréales, dont tout est certifié anti-doping, OLCH, bien sûr. Oui, ça c'est très important. On rappelle son nom peut-être à cette gamme d'entraînement ? Orsop, Orsop, Extreme Race. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ou comment ça se passe ? Depuis 2000. C'était Bernard Nutrition-Eckine qui est devenu Orsop cette année. On comprend mieux effectivement, c'est pas tout à fait nouveau mais innovant. Donc peut-être des références déjà en termes d'entraînement, en termes d'élevage ? On va peut-être pas citer tous les noms mais il y a beaucoup de gens importants qui travaillent avec cette gamme ? En région lyonnaise, oui. Là on peut même le citer, M. Césandry, à 100%. Et j'ai démarré depuis peu avec de grands aras normands. En termes d'élevage, très bien. Merci beaucoup Franck. Merci. Merci Arnaud. Merci. 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 Merci.